Je vais vous faire un petit tour d'horizon du studio. Donc là, en fait, j'ai la partie un peu vintage de mes claviers. J'ai un Revox en parfait état de marche pour la bande magnétique parce que c'était un peu un trip personnel d'avoir cette vieille machine qui marche vraiment très très bien. Ensuite, j'ai ici, en fait, le tableau de bord, j'ai envie de dire, mon vaisseau spatial de commande de prod, des produits Korg. Donc là, on a les mini Volca ou encore le micro Korg qui est vraiment super, surtout avec son Voicodeur qui est vraiment très très bien. Et là, après, on passe vraiment au gros matériel. Donc j'ai le Korg Kronos, donc la version X et en wood. Donc j'ai la chance d'avoir une version wood à la maison qui a été faite en 50 exemplaires, si je ne me trompe pas. Et juste en dessous, j'ai le Korg de Triton Studio. Eh bien, donc, je suis le Time Composer. Je viens du futur, de 2270. Et mon histoire, c'est que je vais vivre une aventure extraordinaire en musique qui va me permettre de voyager dans le temps grâce aux instruments de musique, grâce à la musique. Et tout ça créé en partie, soit dans le studio, ici, ou alors carrément en concert, en live avec d'autres musiciens. Donc Time Composer, c'est un artiste qui laisse vraiment la place aux émotions et à ses idées, comme elles viennent, en fait. J'ai eu la chance d'avoir une soixantaine de sons complètement exclusifs créés par Courtader pour ce projet, donc intégrés directement dans le Korg Kronos. Un autre instrument, en fait, qui est cher, du coup, à Time Composer et qui fait partie intégrante de cet univers, qui est, en fait, la harpe laser. Parce que, voilà, depuis petit, j'admire cet instrument de musique qui m'a toujours fait rêver. Voici, voilà, donc le boîtier de la harpe laser qui sert, en fait, à contrôler le synthétiseur, donc là, le Kronos, qui est lui-même relié au capteur qui permet, en fait, de envoyer le signal détecté par le gant blanc et la lumière. Voilà, vous voyez ? Voilà, ou alors ? Voilà, là, on a programmé, donc, une couleur. J'ai programmé un changement de la couleur. Tout ça, ça se fait dans le boîtier. Donc, cet incroyable instrument a été inventé dans le début des années 80 par Bernard Sagener. Et cette version de la harpe, ainsi que sa partie électronique, a été initiée dans les années 2000 par Franck Morisseau en hommage à son inventeur. Vous avez la partie micro-logiciel de l'instrument qui a été réalisée par Laurent Berthe. Et tout dernièrement, on a Laurent Maillet qui a développé le logiciel de paramétrage sur ordinateur. Là, il suffit de lancer la bande-son. Alors, aujourd'hui même, donc, le 27 janvier 2017, sort officiellement cet EP First Time. Ça va être la première expérience artistique de Time Composer. On va découvrir différents univers sonores, différentes émotions et sonorités qui composent, en fait, cette EP. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on se retrouve avec la sortie du vinyle, donc un vinyle collector de son exemplaire. J'ai aussi édité en CD et, voilà, sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc, le début de l'aventure de Time Composer. J'ai aussi édité en CD